... Mes amis, on est avec un chef havreé ce matin. C'est Peter Drugeon qui est avec nous. Salut Peter. Bonjour, ça va ? Ah voilà, un beau garçon qui va nous faire une belle cuisine normande avec un produit trop souvent oublié, le boudin. Faut dire que ça, c'est aussi bien. Alors c'est plutôt la Normandie de l'intérieur, le boudin. C'est du terroir normand et d'une ville en particulier un peu à l'extérieur du Havre, du boudin de Saint-Romain. Qu'est-ce que j'apprends ? C'est du boudin de Saint-Romain ? Mais je n'étais pas au courant. Et comment est-ce qu'on va le préparer ce boudin ? Alors on va le préparer en 9 cocottes avec des échalotes et des pommes, de la crème fraîche et on va l'accompagner de toast au camembert. On se doute bien que les pommes, ça accompagne toujours bien. Les pommes en l'air, comme on disait quand on dit que les pommes en l'air, ça accompagne bien le boudin. Comme on est sur des terroirs normands, ça se répond parfaitement. J'ai vu que tu as fait sauter les pommes, ça sentait bon à l'échalote. Oui, à l'échalote avec un peu d'échalote, un peu de matière grasse, du beurre évidemment. Oh bah tiens, c'est une bonne blague. Pour changer en normand. C'est intéressant parce que l'échalote, ça a un côté fruité qui répond bien justement à la pomme. Qui peut bien répondre à la pomme, exactement. Et après on va faire flamber ça avant de déposer ça dans les oeufs cocottes. Dis donc, tu n'es pas en train de te beurrer la cocotte des fois ? On ne va pas commencer comme ça. Alors là, des picoirs, cela dit, il y a déjà la bonne dose. Oui, déjà. C'est important. Le beurre ici, ça a... Le beurre, la crème, le fromage. Ce n'est pas interdit dans ton alimentation quotidienne, Michel Bussy ? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Le beurre, c'est même dès le réveil, ici dans la région. Donc ça, c'est les cocottes dans lesquelles on va faire nos oeufs cocottes. C'est ça, on va les cuire au bain-marie, il y a deux cuissons possibles, ou une cuisson assez forte à 180 degrés pendant 8 minutes, ou sinon une cuisson plus douce à 120 degrés pendant 15 minutes. Mais qu'est-ce que tu as mis là ? Là, on va mettre à côté des petits toasts au camembert pour accompagner ça. Ah bah oui, dis donc, des fois qu'on aurait oublié qu'il y a du fromage dans la région. Ça, et le camembert. On n'en a pas trop abusé depuis qu'on est là lundi. Non, non, mais on espère. Après, on peut varier les plaisirs avec d'autres fromages. Bon alors, ça c'est préparé. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a un temps de cuisson pour les oeufs cocottes ? Il y a un temps de cuisson pour les oeufs cocottes, tout dépend de la température du four à laquelle on va régler. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour bien choisir ses oeufs pour les oeufs cocottes ? Alors attends, en général on prend des oeufs de poule. De préférence. Non, 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 mais t'as le choix, c'est vrai, il y a plein de variétés. Non, mais ce qu'il faut par exemple faire... Si c'est des oeufs calmes, c'est des toutes petites cocottes. Non, mais il y a les numéros des oeufs qui nous indiquent s'ils sont frais ou pas, le 0, le 1, le 2, le 3. Est-ce que ça, ça suffit ? Ou vous avez votre technique de mettre dans un saladier rempli d'eau, mettre l'oeuf à l'intérieur, voir si il ne rentre pas ? Non, 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 moi je fais confiance à mon fermier qui me les apporte. Je peux qu'il y ait un bon fermio qui me les a apportés. Oui, non, c'est vrai. Non, non, il y a les numéros sur les oeufs et ça, on ne peut pas se tromper, les oeufs de plein air sont marqués plein air dessus et c'est le numéro sur l'oeuf, c'est marqué numéro 1 en premier. Si vous avez le chiffre numéro 1 sur l'oeuf, ce sont des oeufs de plein air. Et voilà, et puis s'ils sont bio, ce n'est pas plus mal. S'ils sont... La ferme avec qui je travaille n'est pas bio, mais sans OGM. Ah, c'est déjà pas mal. Vous avez sauté les pommes, rien d'interdit là, les pommes avec les échalotes, ça va faire ça ? Tout est autorisé. Mais est-ce que vous avez un régime plutôt végétarien ? De tout, obdivore, voilà, sur les routes du monde. Alors, nos cocos, allons-y. Donc on va faire une couche au fond, en quelque sorte. On va venir déposer un petit peu de ce mélange de pommes et d'échalotes qui ont été flambées au calvados. On a bien beurré, c'est pour pas que ça accroche, bien entendu, puisque l'oeuf va être mis à l'intérieur. Et ça va exauster un petit peu les goûts de l'oeuf. Oh là là, d'accord. Ensuite ? Ensuite, on va venir déposer quelques tranches de boudin noir. Alors, je rappelle que le boudin noir, c'est cuit, déjà. On peut le manger froid, il est déjà cuit. On peut le manger sur des toasts, déjà. Mais voilà. Donc là, en fait, il va cuire dans l'oeuf, quoi. Il va se réchauffer dans l'oeuf. C'est ça. D'accord. On va y rajouter une petite cuillère de crème fraîche. Alors, en Normandie, une petite cuillère de crème fraîche ressemble à une louche. Ah oui. Je tiens à le dire. N'ayez pas peur, c'est normal. Ils sont élevés avec ça, ici. Bien entendu. Les beaux oeufs de ferme. Les beaux oeufs de ferme. On va venir casser deux oeufs de ferme. On y fait gaffe pour ne pas casser le jaune, bien entendu. Mais là, ça vient se déposer sur le boudin. Or, le boudin, c'est très souple. J'en connais qui dorment sur du boudin, c'est bien. C'est un bon matelas. Oui, oui, oui. Moi, je ne dénoncerai personne. Ceux qui dorment sur le boudin. Voilà. Donc, on va comme ça dresser nos six cocottes. Oui. On va toutes les dresser comme ça. Et on va venir mettre de l'eau dans le fond du plat pour les cuire en bain-marie. Ah, on fait en bain-marie. Alors, pourquoi le bain-marie, les oeufs cocottes, ce n'est pas toujours en bain-marie ? Ce n'est pas forcément au restaurant. Moi, je les cuis en direct pour un souci de rapidité. Mais après, quand on a le temps, à la maison, c'est mieux de prendre une cuisson douce. Ça se choque moins. Je pensais qu'on gratine de temps en temps, non ? On va faire gratiner également aussi. Après, il faut mettre le four en position grill. Je n'ai pas obligé de dire oui à chaque fois que Nathalie, je fais le guèrement. Mais moi, j'adore avoir plus de variantes possibles sur une recette. Non, les oeufs cocottes, ça n'est pas gratiné, Nathalie. Ça va gratiner avec la chaleur. D'accord, merci, chef. Ça gratine quand même, alors ? Ça gratinait un petit peu. On te laisse pas faire. On va essayer de les faire gratiner. Oui, d'accord. Donc, on va essayer de les faire gratiner pour faire plaisir. On va essayer de les faire déjà. Oui, déjà. Allons-y. Le four est chaud ? Le four est chaud. Je te laisse terminer ? On va continuer de les monter. On va les enfourner. Les toasts sont déjà au four. Les toasts au camembert. sont en train de fondre. Génial, c'est bien. Tant que c'est pas le four qui fond lui. Écoutez, pendant ce temps-là, on va regarder le clip avec Peter. Je vois qu'il y a Tiki aussi qui attend très sagement. Tiki a son petit plat, effectivement. Très bien, il a son petit plat. On va falloir lui trouver la bouche tout à l'heure. Voilà, on a commencé par émincer les échalotes qu'on fait revenir avec les cubes de pommes. Avec les cubes de pommes, où on va laisser la peau. Elles vont garder leur fermeté un petit peu. D'accord, ça fait une espèce de compotée qu'on va mettre au fond de la cocotte, qui est bien beurrée, comme on le voit. Bien beurrée. Et en Normandie, c'est normal. Exactement. Et normal. Voilà. Là-dessus, on va ajouter, évidemment, sur notre fond de pommes et échalotes, on va mettre les... Les boudins. Rondelles de boudin noir. Exactement. On va mettre les rondelles de boudin noir. On va y rajouter une petite cuillère de crème fraîche. Ben quand même. Voilà. Les œufs fermiers. Les œufs fermiers. Et on met au four à quelle température ? On va mettre au four à 180 degrés. On va le mettre pendant 8 minutes. 8 minutes. Voilà. Il faut que le jaune reste un peu coulant à l'intérieur. Un petit peu, oui. Ouh là, j'entends la musique. Regardez donc, sans perdre de temps, c'est passé à une vitesse en votre compagnie, mesdames et messieurs. Et on peut avoir une idée à vrai pendant qu'Elena Morna, pour son grand retour, est en train de distribuer largement du tap-tart de canard. À mes amis qui sont autour de la table. Merci, Michel Bussi. Tu es ici chez toi, tu le sais. Merci beaucoup. Bien entendu. Et vous découvrirez encore cette Normandie à travers ses livres. Merci à Serge Girard d'être venu faire sa première télé au retour de son tour du monde dans sa région. On se retrouve ici même demain au Havre. toujours sur l'escalade de la plage. D'ici là, les oeufs cocottes. Merci, Peter.